Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on s'approche à grands pas de l'Euro. Dans quelques jours, il y a le tirage au sort pour la compétition. Pour ceux qui ne savent pas, cet Euro 2020 se joue dans 12 pays différents. Il y en a plein qui trouvent que c'est une bonne chose, mais moi je ne suis déjà pas fan quand deux pays co-organisent une compétition. Mais là, il y aura des matchs en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Danemark, en Italie, en Espagne, en Russie, en Roumanie, en Hongrie, et même en Azerbaïdjan. Mais ce n'est plus une coupe d'Europe, c'est une tournée européenne. Les chaînes de télé, quand ils vont faire les publicités pour les matchs de l'Euro, ça va donner ça. Ils vous ont fait vibrer à la dernière coupe du monde. Cet été, au mois de juin, ils sont de retour. Les équipes européennes seront tournées dans toute l'Europe. Donc réservez déjà maintenant votre place en envoyant Euro au 10-12-12. Mais bon, plus sérieusement, je trouve vraiment que ce système d'organisation pour l'Euro, il risque de poser beaucoup de problèmes, voire même de gâcher la compétition. Mais après, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas la suivre de très près. D'ailleurs, je compte faire des vidéos d'analyse sur les matchs de la Belgique et de la France. Et justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres équipes dont vous voulez que je parle. Ça sera avec plaisir. D'ailleurs, la semaine prochaine, je compte faire une vidéo d'analyse sur les tirages au sort, vu que samedi prochain, on connaîtra les groupes. Donc, pour éviter de la rater, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner. Et en entendant assez parler, c'est parti pour cette vidéo. La première raison pour laquelle je trouve que ce système d'organisation pour l'Euro 2020, et qu'il est totalement ridicule, c'est que toutes les équipes seront constamment en déplacement. Et quand on sait que c'est la fin de saison et que les joueurs justement ont plus de fatigue dans les jambes, d'ailleurs, comme vous voyez sur cette carte de l'équipe, la distance entre les différents stades de la compétition, elle est énorme vu que chaque stade est dans un pays différent. Donc, quand on sait que les joueurs sont constamment en déplacement, et que dans leurs jambes, ils ont accumulé toute la fatigue de la saison écoulée, franchement, pour la récupération, il y a mieux. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la récupération des joueurs, vu qu'ils sont payés des millions ? Ben justement, il faut se rappeler qu'à la base, le football, c'est un spectacle, et pour que le spectacle soit optimal, il faut que les joueurs soient au top de leur forme. Donc, pour le coup, avec la fatigue qu'ils vont accumuler sur les longs déplacements répétitifs, je pense vraiment que ça pourrait influencer négativement l'intensité des matchs. Et encore, je vous parle même pas de l'augmentation du risque de blessure. Ensuite, pour terminer sur les problèmes que vont occasionner ces longs déplacements, c'est le fait que certaines équipes seront clairement défavorisées, parce que c'est bien beau de mettre un temps de récupération identique pour toutes les équipes. Mais imaginons que deux pays s'affrontent en demi-finale à Londres, et qu'ils ont eu tous les deux trois jours de récupération entre les quarts et les demi-finales. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais si dans ces deux équipes qui s'affrontent en demi-finale, il y en a une qui a joué son quart de finale à Rome, et l'autre en Azerbaïdjan, là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème d'équité. La deuxième raison pour laquelle je ne suis totalement pas fan de ce mode d'organisation, c'est que pour moi, ça retire tout le charme d'une compétition internationale. Parce que justement, ce qui est beau dans ce genre d'événement, c'est que tu as 24 équipes qui se donnent rendez-vous dans un seul pays. Et c'est clairement ce qui reste dans la mémoire collective. Si je vous parle de la première Coupe du Monde de l'Histoire, la plupart ne sauront même pas me donner la date, mais ils n'auront aucun problème à me donner le pays organisateur. En plus, ce qui est enrichissant aussi quand tu as un seul pays organisateur, c'est que ça te permet de découvrir une culture. Moi, je ne veux pas vous mentir, l'Afrique du Sud, c'est vraiment en 2010 que j'ai appris à la découvrir. En même temps, pendant un mois, tu as les yeux rivés sur ce pays. Donc, par la porte ou par la fenêtre, tu vas y découvrir des choses. La preuve, c'est que si avant la Coupe du Monde de 2010, tu m'avais parlé d'une Vouvouzella, j'aurais juste cru que c'était un gâteau italien. Ensuite, pour la troisième raison, on a dit que les joueurs allaient galérer, mais franchement, les supporters, ça va être encore pire. Si par exemple, on prend une équipe dans le groupe A, pour l'exemple, on va prendre la France. On sait déjà que dans ce groupe, il y a l'Italie, vu qu'il y a une partie des matchs de ce groupe qui se joue à Rome, il faut savoir que si la France est par exemple la deuxième équipe de ce groupe, et imaginons que tu es supporter des bleus et que tu voudrais assister à tous les matchs de ton équipe, tu sais que tu devras prendre un billet d'avion pour Rome pour le premier match. Ensuite, pour le deuxième match, tu devras aller en Azerbaïdjan. Après, pour le troisième match de cette phase de groupe, tu devrais encore une fois revenir à Rome. Ensuite, imaginons que la France passe en huitième de finale en finissant deuxième de son groupe. Mais à ce moment-là, franchement, je te souhaite bonne chance, parce que tu n'es pas encore sorti d'affaires. Parce que si tu veux continuer à suivre ton équipe dans la suite de la compétition, pour les huitièmes de finale, tu devras prendre un billet d'avion Rome-Amsterdam. Après, si les bleus passent en quart de finale, tu devras encore retourner en Azerbaïdjan. Et enfin, pour les demi-finales et la finale, s'il te reste de l'argent, tu devras prendre l'avion pour Londres. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que pendant ces périodes, les compagnies aériennes ne vont pas hésiter à gonfler leur prix. Donc franchement, avec ce système d'organisation, ça sera très difficile, voire impossible, pour les supporters de suivre leur équipe. Ensuite, une autre raison pour laquelle je trouve que Storo 2020 risque d'être un fiasco, c'est qu'il faut savoir que sur les 12 pays organisateurs, il y en a un qui n'est pas qualifié, et 4 qui doivent encore jouer les barrages. Donc ça veut dire que quasiment la moitié des pays organisateurs, ils ne joueront même pas l'euro. Et on sait tous comment c'est quand les pays organisent une compétition, les habitants du pays vont juste voir leur équipe nationale. Et pour les restes des matchs, les stades sont beaucoup moins remplis. Donc comme on sait que là, plusieurs pays organisateurs ne joueront même pas la compétition, il ne faudra pas s'attendre à un gros spectacle en tribune. Parce que même si les stades seront remplis, il ne faudra pas s'attendre à une grande ambiance. Parce que justement, dans les tribunes, il n'y aura pas des supporters, mais des spectateurs. Et c'est totalement différent. Enfin, pour la cinquième et dernière raison, elle a encore un rapport avec les supporters. Parce que moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans une compétition internationale, c'est quand une équipe est plus faible que les autres, mais vu que c'est le pays organisateur, elle arrive à se transcender. On a pu voir des exploits comme ça plusieurs fois dans l'histoire. Ceux à la Coupe du Monde 2002, quand la Corée du Sud était le pays organisateur, a éliminé la grande équipe d'Italie en huitième de finale. Ou même à la dernière Coupe du Monde, quand la Russie a éliminé l'Espagne. Et pour vous donner un exemple plus personnel en tant que Marocain, il y a la Coupe du Monde des clubs 2013, où la modeste équipe du Rajat de Casablanca a réussi à se qualifier en finale, en éliminant contre toute attente, l'Atlético de Ronaldinho. Mais dans cet Euro 2020, comment vous voulez voir une équipe qui se transcende, et qui soit boostée par ses supporters, alors que comme j'ai dit plus tôt, ces mêmes supporters, ils auront vraiment du mal à aller voir les matchs, vu qu'ils devront aller d'un bout à l'autre de l'Europe tous les trois jours. Et en plus on rajoute à ça, que c'est pas qu'un pays organisateur est qualifié, qui jouera forcément tous ses matchs dans son propre pays. Au contraire, il aura juste l'occasion de faire la phase de pôle dans son pays, mais après il sera plus du tout assuré d'y retourner, dans la suite de la compétition. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cet Euro 2020. Encore une fois je vous rassure, ça va pas m'empêcher de suivre cette compétition avec grande attention. Et comme je vous ai dit, on se retrouve la semaine prochaine, le lendemain du tirage au sort, pour analyser les différents groupes de cet Euro 2020. D'ici là, prenez bien soin de vous.